bonsoir à tous bonsoir bonsoir tout le monde j'attends que que vous vous connectiez que vous soyez plus nombreux à rejoindre le direct surtout n'hésitez pas à le partager ce direct sera fait aujourd'hui exclusivement en français s'il y a des mots en lingala s'il y a des quelques phrases en lingala parce que bien sûr c'est ma langue maternelle je les traduirais pourquoi je les traduirais en français pourquoi tout simplement parce que cette affaire cette salle affaire Gladys nous nous touche tous bonsoir christie ronaldine qui dit enfin un direct en français oui 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 je fais le direct en français ce soir parce que j'ai vu que cette affaire a dépassé le clivage congo congolais et a touché bon nombre de personnes dans toute la communauté africaine que ça soit surtout chez nos frères ivoiriens que je remercie vraiment pour le soutien et pour cette solidarité qu'ils ont su manifester à travers les forums de la manière dont ils ont soutenu une soeur africaine donc Gladys et pour toute la communauté africaine et au delà bien entendu parce que on parle ici de barbarie on parle d'actes de d'une violence inuit d'actes totalement répréhensible et incompréhensible et voilà c'est pour ça que je souhaitais essentiellement m'exprimer en français pour que tous nos frères et soeurs africains qui ont eu à être touchés par cette affaire puissent réagir et voilà pour qu'on puisse partager ensemble alors si je fais un direct ce soir c'est parce que vraiment j'ai été j'ai été vraiment bouleversé j'ai été choquée j'ai été choquée par par cette histoire ce ce mais vraiment glauque un acte vraiment inimaginable et abominable quelque chose qu'on pensait ne plus à revoir dans notre communauté au sein de la société congolaise parce que pour ceux qui 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 savent on a déjà eu un cas similaire mais pas qui n'a pas été jusqu'à cette extrémité jusqu'à cette à cette barbarie on a eu un cas similaire au canada avec l'affaire chouchou ilunga cette cette femme enfin qui avec sa bande organisée avait séquestré une jeune une jeune fille au canada à peu près pour les mêmes raisons parce que la fille serait sortie était sortie avec le copain de chouchou ilunga voilà donc on s'était dit que cette histoire et le retentissement qu'il a eu la solidarité aussi qui a eu quand il ya eu l'affaire chouchou ilunga et le fait que ben voilà il ya eu des condamnations unanimes franchement se disait on va plus revoir ça dans notre dans notre communauté on va plus revoir ce genre de choses ce genre d'actes de violence surtout entre femmes parce que on parle sous on parle des viols en république démocratique du congo des viols de guerre qui sont des crimes contre l'humanité on parle des viols de guerre de nos mamans en rdc de nos soeurs en rdc mais on voit que la barbarie elle ne vient pas que de l'extérieur d'une agression de la femme congolaise par des éléments extérieurs mais la femme congolaise est agressée aussi à l'intérieur et par ses propres frères ou soeurs congolais et donc ça revêt encore un caractère encore plus plus immonde plus abominable ce que je voulais vraiment condamné ici surtout n'hésitez pas vraiment à partager le direct pour nos frères et soeurs qui ne sont pas forcément abonnés à ma page pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent voir partager le le plus possible pour qu'on puisse interagir ensemble donc comme vous avez vu cette vidéo qui a circulé qui nous a tous bouleversé il s'agit de cette jeune femme gladys qui a été pris au piège par on va dire sa rivale on peut même pas appeler ça une rivalité parce que là parce qu'elle nous a dit tout simplement dans son témoignage que elle avait cessé toute relation avec le mari de cette personne de cette michelle en question elle nous a dit dans son dans son témoignage dans sa vidéo témoignage que le mari de michelle ce fameux tony là qui est d'un seul coup devenu célèbre pour rien en fait ce tony l'aurait dragué via facebook et il s'en est suivi des échanges entre les deux ils se sont rencontrés sans pour autant que ce monsieur lui dise qu'il était marié bon ça c'est je laisse ça à votre appréciation on peut la croire tout comme on ne peut pas la croire mais moi je choisis franchement de croire la personne parce qu'elle a reconnu quand même là la relation et je préfère lui donner le bénéfice du doute je préfère lui donner le bénéfice du doute on part sur la base que cette jeune femme ignorait que le monsieur était marié parce que on sait très bien que les hommes qui sont mariés qui s'amusent à draguer à l'extérieur ne s'amusent pas à crier sur les toits qu'ils sont mariés on le sait donc il est fort probable fort possible que ce monsieur est caché sa situation matrimoniale et voilà gladys il s'est passé ce qui s'est passé ils ont fait ce qu'ils avaient à faire entre adultes consentant comme elle nous a expliqué elle s'est rendu compte que ben voilà là c'était pas ça que ça ne fonctionnait pas ça ne marchait pas elle a mis court à cette relation malgré les insistances de tony etc et ils se sont perdus de vue bon on est dans une situation où il y a eu quand même on va dire une traque cette jeune femme elle a été traqué par son bourreau qui n'est autre que la femme du tony en question parce que la michelle est tombée sur elle est tombée sur les échanges entre gladys et son mari et elle a décidé de continuer à converser avec gladys qui avait pourtant coupé tout contact avec son mari en se faisant passer pour tony voilà bon je pense qu'on va pas trop revenir là dessus vous avez vu ce qui s'est passé donc il ya eu des échanges entre les deux le piège a commencé petit à petit à se refermer sur gladys michelle qui vit à bruxelles qui vit en belgique a décidé de prendre carrément un billet d'avion elle a pris un billet d'avion pour aller punir ça celle qu'elle est qu'elle estime être sa rivale bon je tiens encore à préciser une seule fois une fois ici avant vraiment de développer notre sujet que quand nous prenons la part de gladys nous ne prenons pas nous ne prenons pas l'adultère d'accord je ne suis pas là pour défendre toutes les maîtresses je ne suis pas le porte étendard des maîtresses ou des 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 non officiels secondes bureau troisième bureau etc je ne suis pas là pour ça je ne suis pas là pour mettre remettre en cause les sacréments du mariage je ne suis pas là pour ça je ne suis pas là pour me faire disons on va dire la 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 défendresse de toutes les femmes qui entre guillemets vol parce que vol moi je n'aime pas utiliser ce mot là un homme n'est pas un objet qu'on peut dérober qu'on peut voler à l'insu de son plein gré un homme se donne comme je le dis tout le temps pour commettre un adultère il faut être deux ça se fait à deux on n'a pas drogué le gars on ne l'a pas mis un pistolet sur la tempe pour que il trompe sa femme il le fait de son plein gré en sachant que la démarche a d'abord été faite par l'homme qui a dragué de gladys pardon sur via internet via facebook d'accord voilà donc on parle de deux adultes consentants qui ont eu une relation entre adultes maintenant il est normal qu'une femme puisse péter les plombs il est normal qu'une femme puisse s'émouvoir être consterné révolté par le fait que son mari la trompe ça on est d'accord là dessus et on revient pas là dessus ce que nous condamnons ici ce qui fait que nous sommes solidaires de gladys c'est l'acte de barbarie qui a été posé par l'épouse légitime de tony un acte prémédité il faut le faire il faut le faire je vous rappelle quand même que bruxelles kinshasa c'est 8000 kilomètres environ 8000 kilomètres tu as eu le temps de traquer ta proie tu as eu le temps de la pâté de la ferrer tu prends un billet d'avion toi qui est épouse légitime et tu descends à kinshasa tu continues à te faire passer pour ton mari et tu jettes un filet pour rattraper ta proie gladys se retrouve donc prise au piège à l'intérieur de la maison du mari où elle se retrouve face à cette espèce de furie à cette folle furieuse et sa famille qui était là parce qu'elle n'était pas seul il était quand même il y avait les gardiens il y avait des membres de sa famille je crois même qu'il y avait peut-être ça une grand mère qui a circulé et c'était dans cette vidéo je ne sais pas quoi en tout cas elle n'était pas seul c'était non seulement quelque chose de prémédité quelque chose d'organiser parce que elle a elle a bénéficié d'aide extérieure intérieure plutôt elle a bénéficié d'aide de ses proches pour traquer cette 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 jeune femme et la ramener dans sa tanière parce que c'est une louvre c'est une louvre cette michelle c'est c'est pour moi c'est une sociopathe elle peut dire ce qu'elle veut elle peut demander pardon elle peut faire des vidéos où elle se contredit un moment elle demande pardon et un moment elle dit qu'elle assume et elle nous fait comprendre que voilà elle a elle a fait ce qu'elle avait fait parce que son honneur de femme mariée a été bafoué elle peut trouver toutes les justifications du monde elle peut trouver toutes les raisons du monde il n'y a aucun acte il n'y a aucune raison qui peut justifier l'injustifiable ce qu'elle a fait c'est un acte de barbarie mais totale il ya eu d'abord on va dire enlèvement parce que on est venu la chercher d'un point a pour la ramener vers un point b d'accord il ya enlèvement s'en est suivi une séquestration s'en est suivi des violences physiques des coups humiliation on a déshabillé cette femme face caméra on l'a laissé totalement nu nu on l'a roué de coup on lui a fait des choses immondes je ne sais pas si la michelle en question à des tendances lesbiennes si elle est bisexuelle si je ne sais pas dans sa fureur elle en a profité pour lâcher une une frustration sexuelle et se déchaîner comme ça sur cette fille qui l'a supplié qui lui demandait pardon qui a reconnu sa son son erreur qui lui a expliqué que je ne savais pas qu'il était marié une fois que j'ai su qu'il était marié j'ai arrêté toute relation avec ton mari je te demande pardon je reconnais ma faute cette femme s'est humiliée elle s'est humiliée elle a demandé pardon mais cette michelle était prise dans une folie on va dire destructrice elle a été prise dans un engrenage destructeur parce qu'elle n'arrêtait pas de répéter j'ai la haine j'ai la haine j'ai la haine j'ai la haine donc elle ne voulait rien entendre des déclarations de sa victime qu'il a supplié de ne pas l'humilier elle était dans une posture de préméditation donc ce sont des circonstances qui sont aggravantes elle n'a aucune circonstance atténuante cette michelle alors les gens qui viennent défendre cette ignominie les gens qui viennent défendre cette barbarie sous prétexte que il faut se mettre à la femme à la place de la femme elle a été déshonorée et patati patata comme si c'était la première femme au monde dont le mari avait des démangeaisons par dans ses parties intimes il fallait absolument qu'il a ouvrir sa braguette et fourrer sa cuillère dans n'importe quelle tasse ce n'est pas la première ni la dernière et je pense même que dans la vidéo elle reconnaît que son mari que c'est pas la première fois que son mari fait ça je crois qu'elle le dit même à la jeune gladys que qu'elle connaît les ce genre de femmes et que c'est pas la première fois mais alors ma chère si tu sais que ton mari est un récidiviste si tu sais que ton mari à la braguette fragile facile si tu sais que c'est son genre de te tromper ma chère avant d'aller t'attaquer à cette jeune femme pour laquelle tu n'as manifesté aucune pitié mais règle tes problèmes de couple avec ton ton infidèle de mari il faut régler tes problèmes avec ton infidèle de mari ne va pas t'en prendre à une femme comme toi qui certes consciemment ou inconsciemment a commis un acte qui moralement est condamnable et reprochable mais cet acte ne mérite pas une telle action moi j'aimerais qu'on me sorte l'article du code civil qui dit que l'adultère mérite pareil action on n'est pas dans un état islamique où il ya la charia qui est appliquée en cas d'adultère on est quand même dans des pays sans s'être démocratique vous ne pouvez pas régler vos problèmes conjugaux de cette manière dans ce cas à quoi sert la justice pourquoi il ya des personnes qui sont condamnées pour des crimes passionnels on voit même des personnes je prends l'exemple par exemple de jacqueline sauvage qui a tué son mari parce que pendant des années elle a été maltraité elle a été rabaissée elle a été battue on a quand même arrêté cette femme qui était en état de légitime défense elle a fait de la prison on a dû il s'en est suivi un procès etc pour qu'on puisse la relâcher même quand vous êtes en état de légitime défense et que vous tuez quelqu'un que vous blessez quelqu'un on doit vous devez être entendu on doit juger si vous étiez réellement en état de légitime défense et on apprécie si vous êtes libérable ou pas c'est ça un état de droit on ne peut pas commencer chacun à se faire justice pour tout et n'importe quoi mais surtout pour un adultère surtout que toi même la michelle en question elle même est ce que c'est une femme qui est exemplaire parce que nous avons des témoignages des personnes qui la connaissent vous voyez nous avons des exemples de personnes qui la connaissent des témoignages de personnes qui la connaissent et qui disent que ben voilà elle aussi mais elle a commis l'adultère avec celui qui est actuellement son mari que ce tony était précédemment en couple avec des enfants quand il fréquentait la michelle qu'elle aurait mené une vie infernale à la précédente femme de ce tony donc comme on dit voilà la vie c'est un boomerang ce que tu fais ce que tu sèmes tu finis toujours par le recolter ce que tu as fait on va te le faire mais toi quand tu avais pris le mari d'autrui quand tu as pris le mari d'autrui tu étais heureuse le mari en question il t'a épousé maintenant tu tue tu es tu es ravi de nous montrer ton alliance tu nous dis que voilà tu es une femme mariée qu'on ne touche pas ton mari mais toi même tu as connu cet homme et il était marié est-ce que sa précédente épouse tu as humilié comme toi tu as humilié gladys à un moment donné il faut il faut raisonner faut réfléchir aux actes que nous posons une mère de famille paris qu'elle a quatre ou cinq enfants de je ne sais combien de pères différents je ne suis pas là pour juger sa vie personnelle ou voilà on a tous notre vécu on a tous notre passé nous sommes là pour parler d'un acte qui nous a tous révoltés qui est l'acte de barbarie qu'on a posé envers contre gladys moi je suis pas là pour juger son passé on est en train de la juger sur quelque chose de concret de réel quelque chose que nous avons tous vu et vraiment si ceux qui la défendent j'ai vu des femmes défendre ça des madame son épouse madame mon épouse parce que elles se disent nous sommes fatiguées de ces filles qui viennent chipper voler nos maris mais madame mesdames vos maris là sont pas des objets vos maris ne sont pas des objets on ne les vole pas on ne vient pas les dérober alors qu'ils sont inconscients faut savoir que le voleur n'aime pas être volé ceux qui disent que nous nous sommes en train de cautionner l'immoralité mais de quelle immoralité vous nous parlez est ce que la réaction de l'épouse est morale est ce que michelle elle a fait preuve de moralité donc votre votre conception de la moralité elle est unilatérale elle est à sens unique on condamne l'adultère mais on cautionne la barbarie d'un côté et vous vous osez parler de moralité quand vous voulez parler de moralité il faut parler de la morale dans dans son ensemble de manière globale et non une île unilatérale on peut pas condamner l'adultère et se faire chantre de la moralité chantre de la fidélité tout en cautionnant la barbarie mais attendez c'est insensé c'est insensé ce que vous êtes en train de faire c'est comme ces personnes qui quand une femme se fait violer demande mais oui mais qu'est ce qu'elle faisait là cet endroit là à cette heure là pourquoi est ce qu'elle était habillée de cette façon là peut-être que c'est son accoutrement qui a fait que ben voilà son violeur passe à l'acte vous vous rendez compte vous êtes en train de justifier le mal vous êtes en train de justifier le mal concentrons-nous sur ce qui s'est passé on a humilié une femme on l'a mis à nu on l'a battu on lui a fait des choses on lui a demandé d'écarter ses jambes et l'autre dans sa folie qui disait je vais coucher avec toi etc etc on a vu ce qui s'est passé en tant que femme en tant que mère en tant que fille en tant que soeur mes soeurs mes mamans j'en appelle ne fût ce qu'à la solidarité féminine qu'on nous viole par des hommes des inconnus etc mais que nous mêmes femmes nous commettions le pire sur une autre femme pour un homme tu vas gâcher ta vie tu vas sûrement peut-être aller en prison pour un homme qui n'en est pas à ça à son premier acte d'infidélité tu vas laisser tes enfants tu vas aller en prison pour un homme qui a laissé son épouse pour toi et qui te trompe tu savais en te mettant avec cet homme que c'était un homme infidèle parce que tu l'as trouvé dans les mains d'une femme ce qu'il a fait à sa précédente épouse mais il va te le faire à toi donc tu ne dois pas être choqué et tu ne dois pas aller transmettre ta frustration sur une femme comme toi et l'homme dans tout ça l'homme dans tout ça il fallait aller jusqu'au bout de ta logique parce que c'est ton honneur apparemment qui a été souillé il fallait aussi prendre ton mari tu as des frères tu as des oncles tu as des cousins parce que le mari était présent c'est ça ce qui m'énerve encore plus c'est ça c'est le fait que cet individu ce lâche était présent pendant qu'on torturait celle avec qui il s'est enjaillé celle avec qui il a trompé son épouse cet homme si on peut appeler ça homme parce que pour moi ce n'est pas un homme ce gars ce n'est pas un homme c'est une omelette cet homme s'est enfermé et a laissé sa folle furieuse d'épouse commettre commettre des actes irréparables sur la personne de Gladys donc vous là les femmes là qui en 2019 vous qui êtes mariés parce que vous pensez que le mariage est un trophée pourquoi vous ne vous respectez pas en tant qu'épouse hein pourquoi vous ne gardez pas votre pourquoi vous ne vous drapez pas dans votre dignité d'épouse pourquoi vous vous rabaissez parce que vous dites que ces maîtresses là qui vous piquent vos maris sont des moins que rien ces femmes là ne vous valent pas ne vous arrivent pas à la cheville mais maman ma soeur si tu sais que celle qui couche avec ton mari ne t'arrive pas à la cheville que toi tu es la reine la princesse assise sur son trône mais il ne faut pas descendre de ton trône garde ta majesté reste à ta place d'épouse règle ton compte tes comptes avec ton mari ton infidèle de mari parce que c'est lui qui a prêté serment de fidélité les maîtresses là n'ont pas prêté de serment n'ont pas juré qu'elles n'allaient pas coucher avec le mari des gens celui qui t'a prêté qui quand vous êtes passé devant monsieur le maire ou devant le curé ou je ne sais quoi quand vous avez fait vos serments d'amour vous étiez deux celui qui a brisé le serment c'est ton homme madame donc il est logique que ce soit ton homme qui paye les pots cassés il faut être deux pour commettre un adultère mais il faut être aussi deux dans le mariage et on dit qu'une femme sage c'est bâtir sa maison l'insensé l'a détruit de ses propres mains et michelle est une femme insensée nous nous avons vu parce que vous pensez que j'ai vu des commentaires des gens qui disaient ah mais cette yuyu moutoumoussi là elle est divorcée elle n'est pas mariée et c'est pour ça qu'elle ne peut pas comprendre la douleur de michelle ah bon mais je suis maman de deux grands enfants j'ai été une épouse durant 11 ans qu'est-ce que vous en savez de ce que moi j'ai vécu dans mon mariage qu'est-ce que vous en savez de ce que les gens ont vécu avant de dire que on prend parce que pour certains ceux qui défendent la michelle ceux qui défendent michelle pour eux sont excusez-moi du terme des salopes des voleuses de mari sont des des personnes qui sont en train de défendre l'immoralité et l'infidélité mais vous êtes malade excusez-moi vous n'allez pas bien dans vos têtes est-ce que c'est l'infidélité que nous défendons ou c'est l'acte de barbarie posée que nous condamnons hein qui parmi vous est parfait que celui qui est exempt de péché jette la première pierre à Gladys si vous dans vos mariages tout est parfait jetez la pierre à Gladys nous ne cautionnons pas l'infidélité nous dénonçons l'acte de barbarie qui a été posé d'une femme envers une autre femme c'est ça que nous condamnons c'est ça restons sur les faits restons sur le droit il y a eu un crime qui a été commis vous l'avez vu ce sont des actes très graves qui sont punis par la loi donc il n'y a même pas à chercher à comprendre pourquoi elle a fait ça pourquoi elle a oui mais mais quoi ton homme ne sait pas tenir sa cuillère il la trempe dans n'importe quelle tasse mais il faut t'en prendre à ton homme ton homme était là pourquoi tu n'as pas humilié ton homme pourquoi tu ne l'as pas sorti pourquoi tu n'as pas demandé à tes frères à tes oncles à tes cousins de tabasser cet homme qui a brisé le serment du mariage en allant te tromper mais ton homme tu l'as protégé et tu continues à revendiquer le fait que tu es marié mais tu as raison tu l'as perdu nous soutenons aujourd'hui la maîtresse parce que toi en tant qu'épouse tu t'es déshonoré voilà pourquoi nous prenons part pour celle avec qui ton mari t'a trompé et puis franchement il faut regarder il faut regarder aussi vos attitudes nous je dis quand je dis vous je dis aussi nous donc je vais dire nous pour ne pas dire vous je vais dire nous femmes il faut que nous regardions aussi nos attitudes dans nos foyers je ne suis pas en train de chercher des excuses pour les hommes infidèles qui trompent leurs femmes à gauche et à droite je dis une chose il faut regarder nos aptitudes il n'y a rien qui justifie l'infidélité il n'y a rien qui justifie aussi qu'on pose un acte de barbarie envers une autre soeur envers une autre femme parce que le mari a été infidèle mais observons-nous avant de jeter la pierre à l'autre avant de regarder la poutre dans l'oeil du voisin enfin plutôt la paille dans l'oeil du voisin observons d'abord la poutre qui est dans notre oeil et qui nous empêche de voir maman ma soeur quelle est ton attitude en tant qu'épouse dans ton foyer comment parles-tu à ton mari est-ce que tu le respectes est-ce que tu fais ce qu'il faut pour être une bonne épouse je ne dis pas que si tu es une femme parfaite ton mari ne va pas te tromper parce qu'il y a des hommes qui sont comme ça il y a des hommes qui sont pires que des chiens même s'il a la plus belle femme du monde même s'il a la femme la plus compréhensible du monde même s'il a la femme la plus sage du monde si c'est un esprit qui est en lui qui le pousse à chaque fois à aller voir ailleurs il ira voir ailleurs je dis bien nuance je ne cherche pas des justifications pour les infidèles mais je dis que certaines de nos attitudes peuvent pousser à l'infidélité peuvent pousser à la négligence peuvent pousser à la fissure au sein d'un foyer et quand je vois l'attitude de cette femme de cette michelle quand je vois sa sauvagerie quand je vois sa barbarie je me dis mais attends ma soeur mais tu t'es trompée je ne sais pas il faut devenir catcheuse boxeuse ou peut-être garde du corps tu t'es trompée de vocation toi tu es le genre de personne là que je ne sais pas on devrait on devrait t'insérer les M23 devraient te recruter pour les non congolais qui ne savent pas ce que qui sont les M23 je vous invite à taper M23 dans vos moteurs de recherche Google ce sont c'est une un groupe armé soutenu par le Rwanda le Burundi etc et qui commet des atrocités en République démocratique du Congo surtout à l'est de la RDC qui commet des viols de guerre etc ce sont des criminels de guerre des violeurs donc cette femme cette michelle pour moi c'est une M23 une recrue vraiment toute trouvée une torsionnaire vous êtes là à humilier moi je ne comprends pas vous êtes des femmes on vous a marié mais sois sûr de ton statut moi je ne peux même pas en tant qu'épouse le temps où j'étais une femme mariée avec mon mari à la maison même si j'avais des soupçons ou quoi je ne pouvais même pas me rabaisser même à prendre le téléphone pour appeler ma je ne considère même pas ça comme une rivalité parce que quand tu connais ta valeur en tant que femme tu ne peux pas te rabaisser à ce genre de choses moi aujourd'hui là je ne peux même pas prendre mon téléphone moi you je ne peux pas prendre mon téléphone parce que j'ai des soupçons que mon mec me trompe prendre mon téléphone et puis me rabaisser peut-être même que ça c'est avec une gamine peut-être qu'il y a l'âge de ma fille et puis à mon âge là maman que je suis je vais commencer à m'embrouiller à faire des statuts sur Facebook à menacer oui pourquoi tu as volé mon mari mais quand elle va me dire mais ton mari là est-ce que c'est sac ton mari là est-ce que c'est c'est portefeuille pour que je le vole qu'est-ce que je vais répondre parce que le mari il a des jambes il a un cerveau il a une bouche le mari quand il va te tromper il le fait en son plein gré personne ne l'a drogué personne ne l'a menacé avec une arme donc si je suis une épouse ou une femme et que mon conjoint mon compagnon me trompe pourquoi je vais aller me rabaisser mais je vais lui régler son compte à lui je vais faire venir sa famille je vais l'humilier devant sa famille je vais lui montrer que tu n'es pas un homme que tu es une lavette une omelette c'est lui que je vais humilier je ne vais pas aller me rabaisser aller me battre mais tu te rends compte si tu as un mari qui est un infidèle congénital un homme mari dont la braguette démange à chaque fois il faut qu'il l'abaisse mais tu vas te battre combien de fois par jour par an tu vas passer ta vie à te battre toi une maman mère de 5 enfants et puis et puis il faut voir dans quelle tenue s'il vous plaît dans quelle tenue déjà pour commencer elle était sale madame mon épouse elle a mis un chanteau un caleçon on ne sait pas de quel jour il datait très sale vulgaire moi quand j'ai vu la personne qui a l'agressé je me suis dit mais il n'y a même pas photo j'ai même compris l'homme je me suis dit mais oh mais franchement quand tu es une épouse vaut mieux qu'on te trompe avec moins belle que toi moins valorisante que toi mais qu'on te trompe avec plus belle que toi mieux éduqué que toi parce que moi j'ai vu cette femme Gladys la façon dont elle demandait pardon elle n'a pas fait le gros dos elle a demandé pardon on voit déjà que c'est quand même quelqu'un qui est éduqué alors que toi tu es la sauvagerie même avec ton corps dur 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 là de quatre choses tu prends l'enfant d'autrui l'enfant des gens tu la mets nue et tu t'assoies sur elle et tu mets tes parties sur elle tu prends sa tête tu la mets entre tes jambes comme tu étais là voilà ça se voit même que tu n'avais tu ne t'étais même pas douché ça se voit même que tu ne t'étais même pas douché parce que tu étais trop sale trop vilaine madame il fallait quand même te préparer un peu vu que tu savais que tu allais tu as jeté un filet tu savais que tu as fait un des tapons mais il fallait être à la hauteur il fallait être bien maquillé bien présentable pour lui montrer que toi tu es la dame de la maison de la situation mais tu la maîtresse était propre même quand tu l'as laissée nue qu'elle était nue les seins à l'air le sexe à l'air elle était toujours plus propre que toi madame son épouse tu étais tellement vulgaire tellement sale tu n'as même pas eu honte de te présenter devant celle que tu fustiges dans cet accoutrement tu nous as montré ton derrière tout flasque tout bougli bouglala tout bizarre tu prends la tête de l'enfant des gens tu le mets tu la mets entre ses jambes entre tes jambes je n'imagine même pas la pauvre les odeurs qu'elle a dû ressentir une agression olfactive tu as dû lui détruire même donc l'intérieur de ses narines là tu as dû détruire ça tu es une épouse soi-disant une mère tu as une belle famille donc si tu as un beau-père des beaux-frères une belle-mère donc le monde entier t'as vu dans cet accoutrement là tout dégoûtant écœurant en tout cas ça c'est quel genre d'agression agresse même avec style avec classe tu n'as pas de manière tu n'es même pas éduqué tu ne montres aucune pitié et quand on va sur ton mur Facebook on voit des versets bibliques mais ça c'est quel genre de Bible que toi tu lis c'est quel genre de Dieu que toi tu adores parce que ça ne peut pas être le même Dieu que nous autres adorons parce que si vraiment tu es chrétienne tu te dis chrétienne et en plus j'ai vu qu'elle était la présidente d'une association qui vient en aide aux femmes ou aux enfants orphelins quelque chose comme ça j'ai oublié le nom de son association si quelqu'un peut me rappeler elle dirige une association qui vient en aide aux orphelins ou quelque chose comme ça hein elle nous abreuve de versets bibliques sur sa page Facebook mais regardez le comportement même ta belle famille là peut-être chez qui tu faisais semblant a vu toute ta sauvagerie moi si j'étais ta belle mère mais je dirais à mon fils mais il faut quitter cette femme immédiatement parce qu'un jour elle va te tuer vu que le fils aussi il a la démangeaison de la fidélité il a la démangeaison d'aller tremper son biscuit ailleurs mais je dirais à mon fils ou si c'était mon frère si c'est ce Tony là se lâche là si c'était mon frère je dirais écoute moi je te conseille une chose tu n'as qu'à quitter cette femme va faire tes aventures reste célibataire comme ça tu vis ta vie quitte cette femme parce qu'un jour elle va te tuer dans son accès de rage un jour elle va retourner cette rage contre toi moi si j'étais ta belle famille avec l'acte que tu viens de poser mais je vais te renier tout de suite tu as montré ta sauvagerie ton manque de dignité ton manque de classe au monde entier et tu t'attends à ce qu'on te comprenne et puis ces femmes ces épouses là qui sont là par frustration peut-être vous même vous êtes des femmes trompées vos maris vont voir à gauche et à droite mais comme vous n'avez pas le courage parce qu'il faut quand même avoir ce courage là cette audace cette témérité qu'elle a eu la gadis la pardon la michelle alors vous vous êtes là à vous cacher derrière elle elle est devenue votre justicière votre avenger comme vous n'avez pas le courage de parler à vos infidèles de mari quand vous n'avez peut-être pas le courage d'aller boxer aussi vos les maîtresses de vos maris vous vous cacher derrière la michelle en disant que c'est bien fait ces femmes là sont des briseuses de couple ah bon mais si ces femmes là sont des briseuses de couple toi en tant que femme il faut rester debout c'est à toi de maintenir ton couple et si tu vois que ça ne va pas mais tu laisses l'homme tu ne vas pas aller gâcher ta vie tu ne vas pas aller gâcher ton honneur ta dignité perdre ta dignité pour un homme qui aujourd'hui quand tu vas être arrêté parce qu'elle dit qu'elle assume la michelle elle a dit qu'elle assumait elle a fait un direct où elle reconnaît avoir séquestré Gladys l'avoir battu donc ça ce sont des preuves à charge qu'elle est en train de se mettre sur le dos sans le savoir parce qu'elle n'a pas l'air aussi très intellectuellement évoluée si vous voyez ce que je veux dire parce que de toute façon quelqu'un d'intellectuel ne peut pas poser un acte d'une bassesse aussi indescriptible on voit bien qu'elle n'a pas les neurones en place cette femme est une sociopathe une psychopathe elle demande pardon mais la minute d'après elle dit qu'elle assume et quelque part on sent qu'elle ne regrette pas vraiment son geste qu'elle ne prend pas l'ampleur la gravité de son geste pour l'instant elle ne réalise pas elle joue les bras parce que de toute façon c'est la seule attitude qui lui reste c'est tout ce qu'elle peut faire jouer les braves parce que dans les réseaux sociaux il faut qu'elle montre qu'elle reste debout et parce qu'elle a quelques fanatiques elle a quelques arriérés comme elle quelques décérébrés comme elle qui soutiennent son acte immonde ses épouses frustrées de la tromperie de leur mari qui trouve légitime normal d'agir ainsi et qui justifie cela alors que ce sont des actes répréhensibles et punis par la loi comment vous pouvez cautionner ce genre de choses vous protégez vos maris donc en fait entendre ces femmes entendre ces femmes ses épouses parce que vous êtes mariés et puis elle était là en train de nous montrer son allié je suis mariée patati patata entendre ces femmes la fin justifie les moyens vous vous en prenez aux maîtresses de vos maris mais quitte de vos maris vos maris sont là au chaud ce sont des enfants quoi on est venu les attraper les prendre la nuit pendant que vous dormiez en état d'inconscience et on s'est mis sur eux et on a commencé à leur faire des choses à leur faire ressentir du plaisir à l'insu de leur plein gré vos maris sont des enfants ce sont des irresponsables les mauvaises ce sont toujours les maîtresses ce sont des sirènes des sorcières qui envoûtent vos maris on n'est pas à condamner la maîtresse on est prêt à l'humilier on est prêt à lui faire tout et n'importe quoi mais on pardonne à son mari et puis on va aller à l'église et puis le mari il va dire vraiment je ne sais pas elle a dû me posséder elle a dû m'envoûter me marabouter je demande pardon et puis tout le monde va dire alléluia amen vos maris sont tellement parfait c'est jamais de leur faute c'est toujours la faute des maîtresses oui c'est vrai qu'il y a des femmes qui traquent les hommes mariés et qui en font une priorité qui viennent briser les couples des gens qui détruisent des familles et ça nous le condamnons bien entendu personne ne peut accepter que ben voilà l'équilibre d'un foyer soit brisé à cause d'une d'une briseuse de ménage mais cela ne vous donne pas droit votre mari n'est pas votre propriété le mariage ne fait pas de vous un objet et ne fait pas de votre mari un objet votre mari quand il agit en son plein gré qu'il vous trompe il a brisé le serment qu'il vous a prêté qu'il vous a donné il vous a juré fidélité il a brisé cette fidélité il faut vous en prendre à vos maris il faut arrêter d'aller vous rabaisser en tant qu'épouse rester à votre place d'épouse garder votre dignité surtout quand la maîtresse est même plus jolie que vous plus jeune plus intelligente que vous essayez de garder au moins votre raison votre légitimité d'épouse ce que Michel a fait c'est comme si vous marchez dans la rue vous voyez un fou qui se met à poil qui vous jette des pierres et puis vous décidez que voilà vous allez enlever vos vêtements et vous allez prendre des pierres et vous allez vous mettre à lui jeter à votre tour les gens qui vont passer ils vont se dire ce sont deux fous qui sont en train de se battre personne ne comprendra que vous vous êtes saine d'esprit ou vous êtes sain d'esprit on verra que vous êtes deux malades mentaux en train de vous battre alors Michel madame son épouse avec toute la légitimité que vous confère votre titre ou ton titre d'épouse il fallait rester à ta place d'épouse sous ton trône de gloire il ne fallait pas te rabaisser aller traquer mais vraiment il faut être peu sûr de soi pour faire prendre un billet la meuf excusez-moi la femme là elle s'est crue dans un film 007 elle a traqué elle a pris un billet d'avion elle est partie à Kinshasa séquestrer une femme qui n'avait plus aucune relation avec son mari quel manque de confiance en soi il faut être très peu sûr de soi pour agir de la sorte une femme qui est sûre de son assise qui est sûre de son mariage ne peut pas se rabaisser ne peut pas descendre jusqu'à une telle profondeur d'absurdité d'immoralité ça prouve qu'elle a déjà elle n'a pas confiance en elle elle n'a pas confiance en son mari alors que le mariage en soi repose d'abord sur la confiance c'est ça la base du mariage le mariage le socle du mariage c'est d'abord la confiance mais si la confiance est brisée à quoi bon ça ne sert à rien tu vas jamais dormir tu fermeras tu dormiras que d'un oeil mais tu vas mourir d'un AVC tu vas mourir de stress pour rien ma soeur parce que dès qu'il sera au téléphone tu vas sursauter avec qui tu parles dès qu'il aura 10 minutes de retard tu vas lui faire une scène tu étais où avec qui et plus tu agiras de cette façon et moins le mari aura envie de toi parce que votre foyer va devenir un enfer parce que tu vas devenir complètement parano du coup tes enfants vont être affectés tu vas négliger ton foyer et le mari aura de moins en moins envie de toi logiquement il ira voir ailleurs donc c'est un engrenage vous voyez c'est un cercle vicieux alors vraiment mes soeurs vous mes soeurs mes mamans qui cautionnez ce genre de choses parce que soit disant il faut il faut arrêter de défendre les maîtresses etc vous êtes des femmes vous avez des filles aussi vous avez des soeurs de moi on peut faire ça à votre soeur qui vous vous qui vous dites irréprochable qui ne vous dit pas qu'un jour votre fille peut-être va se retrouver dans la même situation que Gladys elle va se faire embobiner par un homme qui va la blaguer et qui voilà parce que dans la vie ça arrive il ne faut jamais dire Fontaine je ne boirai jamais de ton eau l'eau que tu refuses de boire tu vas te laver avec vous voyez dans la vie on ne sait jamais ce qui peut arriver donc ça peut arriver à ta soeur ça peut arriver à ta fille ça peut arriver à ta cousine ça peut arriver même toi même aussi de tromper ton mari sur un coup de folie un coup de tête une passion comme ça ça peut arriver mais cela ne nous confère pas le droit d'abuser de notre statut d'épouse pour aller maltraiter une femme il y a quand même elle a quand même dit qu'elle a été violée cette femme cette jeune femme elle a été séquestrée pendant deux jours selon son témoignage on lui a fait des attouchements sexuels et ça on l'a vu parce qu'on voyait comment cette Michelle prenait un plaisir malsain à tripoter les seins de Gladys elle lui donnait des claques sur les fesses lui donnait des claques sur les seins lui tripotait les seins mais on voyait que c'était vraiment du sadisme elle prenait un plaisir sadique à toucher le corps d'une femme comme elle donc moi je pense qu'elle a des relents de lesbianisme elle doit être bisexuelle ou peut-être que quand elle a vu le corps de Gladys elle-même elle s'est retrouvée envoûtée par ce corps parce qu'il faut dire que Gladys est bien foutue c'est une jolie femme une belle femme je crois que quand elle s'est retrouvée face à face avec elle elle a dû vraiment avoir le vertige parce qu'à un moment donné elle dit même elle lui pose des questions mais vraiment il faut être malade qu'est-ce que tu ressentais quand tu faisais l'amour avec mon mari mais même la Gladys s'était choquée elle a dit mais maman comment ça qu'est-ce que je ressentais mais qu'est-ce qu'on ressent dans ces moments-là elle lui dit pour ceux qui ne comprennent pas le lignard elle lui dit un moment aujourd'hui tu vas me montrer ce que tu ressentais avec mon mari donc elle lui dit qu'elle va coucher avec elle ma soeur si tu es lesbienne il faut assumer tu n'as qu'à laisser ton mari et aller te trouver une autre femme comme toi et assumer ton délire de lesbienne parce que tu es lesbienne on ne sait même pas si elle est lesbienne aussi elle est bi peut-être qu'elle est elle est des deux elle est bi mais moi j'ai senti qu'elle avait du désir pour la Gladys j'ai senti ça parce qu'il y avait une telle perversité en elle elle prenait un plaisir sadique à torturer une autre femme à toucher le corps d'une autre femme comme elle ceux qui n'arrêtent pas de répéter que cette Gladys a aussi tort mais combien de fois on va essayer de vous dire on va vous répéter qu'on n'est pas là en train de défendre l'infidélité il faut regarder aussi dans quelles circonstances cette infidélité a été effective a été faite vous êtes là en train de dire que la Gladys elle a tort mais pourquoi vous ne condamnez pas aussi le mari pourquoi vous rejetez toute la faute sur Gladys Gladys attend oui elle a tort mais est-ce que son temps justifie l'acte de barbarie insensé qu'elle a subi mais on parle chinois ou c'est comment pourquoi vous vous focalisez sur le fait qu'elle a trompé elle a pris le mari d'autres et on le sait personne n'applaudit le fait d'aller coucher avec le mari d'un autre mais la Gladys là a tort mais alors dans ce cas la condamnée aussi Michel qui a déjà fait ces choses là avant Gladys on sait est-ce que vous pouvez juste vous focaliser sur l'acte en lui-même c'était l'effet de la colère la personne qui écrit que Michel a agi sous l'effet de la colère je ne sais pas si vous savez ce qu'est une préméditation quand il y a préméditation on ne peut même plus dire qu'il y a colère parce que quand vous êtes en colère vous pouvez faire vous pouvez commettre un crime sous l'effet de la colère d'une colère instantanée d'une violence subite qui vous saisit et vous faites vous commettez l'irréparable c'est spontané d'accord là on est en train de parler d'une chose qui a été planifiée calculée prémédité on n'est plus dans l'optique on n'est plus dans la colère on n'est plus dans le registre de la colère simple d'accord la colère elle peut se comprendre le jour où elle a découvert les messages de son mari et de Gladys elle devait être en colère ça se conçoit là on est dans une optique de vengeance comme on dit la vengeance c'est un plat qui se mange froid ce n'est plus de la colère elle a planiché tout ça elle a mis des mots parce que la relation de Gladys et du Tony là a débuté en mars et c'est terminé je ne sais plus en avril ou en mai quelque chose comme ça et la Michelle aurait trouvé les messages elle serait tombée sur les messages vers le mois de septembre octobre et les faits que nous dénonçons ici se sont produits fin novembre début décembre quelque chose comme ça donc elle a mis deux mois deux ou trois mois avant de passer à l'acte elle a eu le temps de bouquer un billet d'avion pour Kinshasa elle a eu le temps d'échanger des messages via whatsapp en se faisant passer pour son mari avec Gladys elle a pris son téléphone qu'elle a donné à son cousin ou je ne sais quel membre de sa famille qui a prétendu que Tony était sous la douche et qui ne pouvait pas venir récupérer Gladys elle a envoyé une personne aller récupérer Gladys en voiture et pour la ramener dans sa tanière donc on n'est plus dans le registre de la colère d'accord vous ne pouvez pas prendre ça comme de la colère ça ce sont des circonstances aggravantes la préméditation est une circonstance aggravantes pourquoi quand il y a un procès et qu'on parle de meurtre avec préméditation ou de crime avec préméditation on prend toujours plus cher parce qu'on a eu le temps de calculer froidement de préméditer et de concevoir le crime alors arrêtez de vous baser sur des excuses de colère ça ne prend pas la colère c'est instantané la colère elle n'est pas là pendant trois mois on est dans un registre de vengeance de haine elle n'a pas réagi à chaud elle a pris du temps pour préméditer tout ça donc toutes vos justifications là inutiles que vous êtes en train de donner pour pour moi ça n'a c'est nul et sans objet c'est sans valeur ça n'a aucun sens arrêtez de chercher à comprendre arrêtez de chercher de trouver des circonstances atténuantes de trouver des excuses à cet acte immonde parce que dans ce cas là vous ne valez pas mieux qu'elle dans ce cas là on doit aussi interroger votre moralité vous êtes là en train de l'encourager mais quand elle va se faire arrêter elle finira derrière les barreaux je ne pense pas que parmi vous ceux qui l'encouragent qui disent bravo michel tu nous as vengé nous les femmes mariées les femmes bafouées dont les maris vont me voir à gauche et à droite bravo je ne pense pas que vous allez vous cotiser pour lui payer l'avocat ou que vous irez la voir en taule ou je ne pense pas que vous allez vous soucier ensuite de ses enfants et que vous vous en occuperez alors arrêtez avec vos encouragements débiles ça n'a aucun sens si vous êtes frustré parce que vos maris vous trompent à la maison réglez vos problèmes avec vos maris arrêtez de chercher des boucs émissaires il faut être deux pour commettre un adultère quelle colère est-ce que la colère donc parce que tu es en colère tu as le droit de faire ça à l'enfant d'autrui tu as le droit d'exposer sa nudité de lui demander d'écarter les jambes de l'humilier hein devant le monde entier combien de milliers de personnes ont vu cette vidéo et vous êtes en train de nous dire que c'est la colère elle a demandé pardon et alors si le pardon suffisait pourquoi il y a des tribunaux donc moi demain je vais aller tuer quelqu'un je vais demander pardon et ça s'arrête là tu vas voler dans un magasin on t'arrête tu demandes pardon on te dit bon ok c'est bon tu as demandé pardon bon allez vas-y c'est bon c'est pas grave tu n'as qu'à partir non mais vous êtes sérieux elle a demandé pardon so what elle a demandé pardon et après est-ce que c'est son pardon là qui va rendre sa dignité à Gladys vous vous rendez compte du choc psychologique du choc moral dans quel état elle est cette femme cette jeune femme qu'on a humilié devant le monde entier le pardon ne suffit pas et puis moi son pardon je ne le trouve pas sincère parce que chez nous congolais africains surtout nous les chrétiens là on sait que quand on demande pardon on trouve des excuses oui j'étais envoûtée c'est pas moi j'étais envoûtée le diable est rentré en moi pardonnez-moi allez hop au nom de Jésus Christ je te pardonne non si le pardon suffisait pourquoi il y a la police pourquoi il y a la justice le pardon ne suffit pas il faut qu'elle paye pour le crime qu'elle a fait le crime qu'elle a commis son pardon ne va pas rendre sa dignité sa tranquillité à Gladys il faut qu'elle paye pour ce qu'elle a fait il faut qu'elle répare il faut qu'elle se tape même 50 ans de tôle et là on considérera son pardon un pardon avec fait avec dédain avec arrogance un pardon même pas sincère je suis prête à aller en prison je reconnais avoir séquestré patati patata elle fait en plus le gros dos elle est là là en train de se donc elle joue vraiment donc non cette femme est incroyable d'audace elle est incroyable d'audace et vous qui la défendez vraiment Dieu vous voit continuez à défendre l'indéfendable le jour où ça va arriver à quelqu'un de votre famille à votre fille à votre soeur j'espère que vous serez aussi dans la même posture de dire que c'est bien fait est-ce que vos statuts d'épouse font que vous êtes devenus des justicières des wonder women qui doivent appliquer des punitions contre celles avec qui vos maris les trompent vos statuts d'épouse vous confèrent le droit des milliers d'une femme de cette façon de commettre des attouchements sexuels de la frapper de la séquestrer non faut arrêter c'est de la barbarie soyons humains comment vous pouvez voir la faute de Gladys mais vous êtes en train de cautionner la plus grande faute de son bourreau et le mari aussi là dont on ne parle presque pas cette espèce de lâche il faut que je m'adresse aussi à ce Tony je ne sais pas si le Tony c'est Brad Pitt mais vraiment on a vu aussi sa photo ce n'est même pas Brad Pitt donc aller se battre pour quelqu'un vraiment je ne sais même pas je ne trouve même pas les mots tellement je suis indignée donc toi Tony tu es parti t'enjailler avec Gladys tu es parti draguer cette fille vous avez fait ce que vous deviez faire entre adultes tu es tellement excuse-moi du terme peu intelligent que tu t'es fait attraper comme un débile par ta psychopathe de femme tu as pris tu sais que ta femme ton épouse est folle mais tu vas la tromper et puis tu prends le temps d'envoyer un message en disant à Gladys fais attention ma femme est tombée sur nos messages whatsapp etc etc mais quand ta femme est arrivée à Kinshasa et qu'elle a prémédité tout ça quand tu as vu Gladys entrer dans votre maison quand tu as entendu les cris de cette fille tu n'as pas eu pitié d'elle donc toi ton seul souci c'était de tromper ton biscuit de t'enjaillir avec elle mais quand cette fille avec qui tu as pris du plaisir s'est fait violenter par ta psychopathe d'épouse en tant qu'homme qu'est-ce que tu aurais dû faire pourquoi tu n'es pas sorti pourquoi tu n'as pas arrêté la folie de ta psychopathe d'épouse comment toi un homme qui a pris du plaisir avec une femme autre que la tienne tu laisses ta femme maltraiter cette femme cette fille tu es resté cloîtré alors qu'elle demandait pardon tu n'as même pas eu pitié un lâche non seulement tu es infidèle mais tu es lâche les gens qui viennent me dire au tiki politique tout ça arrêtez vos histoires on n'est pas on n'est pas là aujourd'hui il ne s'agit pas de parler de politique ou du congo on parle d'un fait de société et en tant qu'humain nous avons le droit et le devoir de dénoncer ce genre de choses ne venez pas ici avec vos distractions s'il vous plaît ne nous dérangez pas avec vos bêtises ce que nous sommes en train de dénoncer fait partie aussi de la politique de notre de notre pays de notre société cette impunité doit cesser on ne peut pas cautionner ce genre de choses au nom de je ne sais quelle morale au nom de je ne sais quoi de titre d'épouse on ne peut pas cautionner ce genre de choses Tony tu n'es pas un homme tu es une omelette un lâche qui n'arrive même pas à assumer ce qu'il a fait c'est comme si cette fille là a commis cet acte cet adultère toute seule tu n'es même pas capable donc on voit déjà que ce Tony est contrôlé par sa psychopathe d'épouse parce qu'un homme un vrai tu assumes ok d'accord je t'ai trompé mais maintenant comporte-toi en tant qu'épouse on règle nos problèmes entre nous laisse cette fille en dehors de ça à la minute où Gladys avait franchi les grilles de votre maison tu aurais dû te lever en tant qu'homme et te dresser entre elle et ta femme tu n'aurais même pas dû permettre à ce qu'on aille chercher cette pauvre fille pour qu'on vienne la maltraiter dans votre maison et tu te dis à un homme tu n'as même pas eu pitié pendant qu'on l'a frappé qu'on l'a maltraité elle a dit que pendant deux nuits ton épouse est-ce que tu entendais ton épouse dire qu'elle voulait coucher avec ta maîtresse est-ce que tu trouves ça normal mais vous êtes quel genre de couple démoniaque ton épouse dit à ta maîtresse qu'elle va elle va enjailler son corps qu'aujourd'hui tu vas tu vas faire avec moi ce que tu faisais avec Tony et toi ça ne te révolte pas ton épouse qui tripote les seins les fesses d'une autre femme est-ce que ça t'excite ou c'est comment hein et donc vous pensez vraiment que c'est ça le mariage et vous vous dites aussi que Dieu approuve ce que vous faites mais il faut vous séparer il faut arrêter de faire des victimes si vous avez ta femme peut-être elle-même elle t'a pris dans les bras d'une autre femme toi-même pareil tu as vous avez entre toi et ta femme là vous avez des gènes de tromperie en vous alors il faut vous séparer comme ça chacun vit sa vie et vous continuez ou bien acceptez que soyez un couple libre acceptez que chacun puisse aller voir ailleurs mais ne faites pas des dégâts collatéraux ça c'est quel genre d'homme c'est quel genre d'omelette qui s'enferme comme un lâche derrière la porte pendant qu'on est en train de torturer la fille avec qui il a pris du plaisir vraiment ne fût-ce que pour le plaisir qu'elle t'a donné tu n'es pas en tout cas c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui je voulais vous je voulais nous dire à nous femmes épouses mères soeurs filles respectons-nous et respectons notre prochain le respect des autres vient par le respect de soi-même si tu es une épouse que tu sais que ton mari te trompe règle tes problèmes avec ton mari ne perds pas ta dignité si tu estimes que la personne avec qui ton mari est en train de te tromper n'arrive pas à ton niveau reste à ton niveau ne te rabaisse pas alors à son niveau comme ça on va te respecter en tant qu'épouse règle ton problème avec ton infidèle de mari parce que demain il va te tromper encore et encore celui qui trompe une fois deux fois trois le refais gardez votre dignité gardons mes soeurs s'il vous plaît gardons notre dignité gardons notre sens de l'humanité on ne peut pas se faire ça entre femmes on ne peut pas pour un homme qui si vous mourrez aujourd'hui va refaire sa vie vite si aujourd'hui vous allez en prison il va vous tromper encore plus vous êtes déjà dehors là avec lui il vous trompe alors vous pensez que si vous tapez 50-10 ans de prison comme la Michelle se dit prête à partir 50-10 ans en prison tu crois que pendant 50-10 ans ton infidèle de Tony va t'attendre gardons notre dignité tu es une femme une épouse garde ta dignité pourrons ta dignité revêt toi de ta dignité comme un vêtement garde la tête haute ne te rabaisse pas parce que là vraiment je suis mariée je suis mariée où est l'attitude d'une femme mariée là dedans hein où est l'attitude d'une femme mariée une femme mariée peut se montrer dans cette posture une femme mariée peut se présenter en caleçon je ne sais pas quoi qu'est-ce qu'elle avait mis là son caleçon bizarre d'une couleur indéfinie ça c'est une femme mariée ça tu as montré ton derrière à ta belle famille ah non il faut laisser les gens mariage mariage c'est quoi mariage à ses diplômes c'est mariage là qui va t'emmener au paradis c'est mariage qui va sauver ton âme mariage mariage hein on n'est pas en train de on n'est pas en train de désacraliser le mariage on n'est pas en train de renier la valeur du mariage mais il faut donner de la valeur à ce mariage n'est-ce pas il faut donner de la valeur vous savez hein vous pouvez avoir un vêtement de luxe hein qui coûte très cher mais si vous ne savez pas vous habiller si vous ne savez pas associer les choses entre elles votre vêtement de luxe ne servira à rien du tout vous pouvez avoir une montre qui coûte cher une montre qui coûte 30 000 euros mais sachez qu'elle donne la même heure que la montre de la personne qui ne coûte que 30 euros la montre de 30 000 euros et la montre de 30 euros donnent la même heure tout n'est que vanité le mariage c'est pas ça qui va vous emmener au paradis il faut d'abord chercher le royaume des cieux il faut sauver votre âme l'acte là que tu as posé Michel anéantis même les sacrements de ton mariage tu n'es pas une femme mariée parce que tu ne connais pas la valeur du mariage si tu connaissais la valeur du mariage si tu connaissais vraiment la valeur de ton statut d'épouse tu n'allais pas te rabaisser à ce niveau mariage, mariage, mariage mariage c'est devenu trophée il faut nous laisser hein tu es mariée so what tu es mariée donc ça te donne le droit de ridiculiser d'humilier de battre une femme comme toi ton mariage là on t'a donné de diplôme pour ça tu as fait quelle étude là pour être mariée hein vous parlez de mariage on dirait que vous avez des master degree on dirait que vous avez des MBA c'est quoi le mariage le mariage c'est la confiance le mariage c'est le respect entre deux personnes où est la confiance où est le respect ne venez pas parler de mariage si vous ne savez pas ce qu'est le mariage est-ce que tu as respecté ton sacrement est-ce que tu as respecté ton mariage venir nous dire que tu es mariée tu es mariée tu es mariée quoi montre-nous le diplôme de ton mariage hein le jour où tu vas mourir et qu'il y aura le jugement tu vas ramener à dieu le diplôme de ton mariage c'est ça que je vais ouvrir les portes du paradis mariage mariage avant nous laisser avec nos histoires de mariage là c'est quoi même hein tu es mariée mais tu ne te respecte pas tu es mariée tu es là en train de nous montrer ton derrière tout flasque là dans ton short indéfinie de couleur indéfinie c'est ça une femme mariée reste digne tu nous fatigues avec ton mariage c'est quoi même donc en dehors de mariage là les femmes ne sont pas respectables en dehors de mariage point de salut point de dignité donc vous là quand Jésus va revenir il va prendre que vous les femmes mariées toutes les autres là vont rester c'est ça il faut retourner lire l'histoire de la Samaritaine si vous pensez que c'est votre mariage qui va vous sauver l'acte que tu as commis même devant Dieu c'est toi qui es devenue la pécheresse Dieu peut pardonner même à Gladys parce qu'elle a peut-être péché inconsciemment en allant coucher avec ton mari mais toi et ton mari là qui vous dit que vous serez pardonné hein dont ton statut de marié te permet de violenter une femme comme toi et ton bololé de mari là ce lâche là qui se cache derrière moi je voulais voir aussi là il fallait prendre les deux mettre l'homme dignité en jeu comme ça il fallait venir exposer le sexe de ton mari aussi que nous voyons vraiment s'il vaut la peine que nous voyons vraiment s'il vaut la peine que tu te battes ainsi pour lui mariage là j'espère que c'est ça qui va vous emmener au paradis votre mariage j'espère que le jour où Jésus reviendra il ne prendra que les femmes mariées nous les autres là qui sommes divorcés surtout nous les divorcés là on est comme ça pourquoi tu as divorcé pourquoi ceci cela devant les femmes mariées en dehors du mariage point de salut en dehors du mariage point de respect le mariage n'est pas un trophée le mariage n'est pas la couronne de gloire que donc avec laquelle vous devez vous réveillir pour écraser les gens en tout cas c'est ça que j'avais à dire c'est ça que j'avais à vous dire respectons nous femmes il faut se respecter garder notre dignité si tu es indigne ton mariage ne vaut rien ton mariage ne vaut rien même une prostituée a plus de dignité même la prostituée c'est dire non des fois elle voit un client qui vient devant elle elle dit non en tout cas pas toi pourtant c'est une prostituée mais elle dit non parce qu'elle même la prostituée a ses critères elle sait que ça je peux faire ça je peux pas faire mais toi qui est marié tu as respecté ton mariage tu as respecté ta valeur d'épouse tu as respecté ta belle famille tu as respecté tes enfants tu as respecté ta famille le mariage en tout cas quand tu seras au tribunal là-bas il faut sortir ton diplôme de mariage pour expliquer au juge que je l'ai fait en ma qualité d'épouse et comme ça le juge va dire ok ah ok d'accord oui oh là là oui bravo comme c'est pour le mariage que tu as fait ça en tout cas on te laisse tu n'as qu'à rentrer chez toi aller vaquer à tes occupations le jour le jour du jugement madame michelle il faut ramener ton certificat de marié et expliquer au juge pourquoi tu as fait ça et puis comme on dirait que tu as pressé le corps d'autres femmes je pense que quand tu iras en prison là-bas on va te satisfaire le goût là de ce que tu as pris là-bas chez Gladys on va te donner ça tous les jours puissance 1000 mariage allez laissez-nous dire en tout cas merci surtout je voudrais aussi m'adresser à Gladys parce que j'ai parlé de ces deux psychopathes mon dernier mot ça sera pour Gladys ma soeur elle pensait humilier devant le monde entier mais nous tes frères tes soeurs congolais ivoiriens camerounais africains et même ceux qui ne sont pas africains on a pris part pour toi elle pensait te rabaisser ma soeur laisse-moi te dire que tu es beaucoup plus digne qu'elle c'est ta nudité qu'elle a exposée mais c'est son âme qu'elle vient de dévoiler elle a le coeur noir c'est une sorcière ma soeur garde la tête haute ce qu'on a vu là on a déjà vu des seins on en a on en a tous le sexe féminin on a tous ne te fais même pas de soucis par rapport à ça on n'a pas nous elle a exposé ta dignité mais nous on n'a pas vu ta nudité pardon mais nous on n'a pas vu ta nudité nous on a vu ton coeur on a vu ton humiliation on a vu que tu as été blessé c'est ça que nous on voit ne te fais même pas de soucis sur internet c'est pas le problème qui font du bruit qui font du bruit qui font du bruit qui font du bruit on n'a pas du bruit ta dignité ta dignité ta dignité on a vu ta dignité alors laisse-les parler elle a exposé ton corps elle a cru te rabaisser mais elle s'est rabaissée elle-même mais mes soeurs pardon pitié mes soeurs qui sont en Afrique je vous mets vraiment en garde contre certains hommes qui sont surtout ici en Europe qui viennent au pays seulement pour profiter de vos charmes ils vont vous raconter des bobards qui ne sont pas mariés etc etc ne tombez pas dans le piège la pauvreté ne peut pas vous pousser à perdre votre dignité restez digne mes soeurs ils vont jouer avec vous utiliser vos corps et vous abandonner retourner auprès de leurs femmes si vous tombez sur des psychopathes comme cette Michelle on peut vous faire ce que on a fait à Gladys alors s'il vous plaît soyez sages mes soeurs je vous en conjure soyez sages ne vous laissez pas embarquer pour un sentiment de quelques minutes un plaisir de quelques secondes qui peut vous emmener dans un trou noir mais Gladys tiens bon je vais t'appeler j'ai essayé encore de t'appeler cet après-midi mais ton téléphone était off Gladys je vais t'appeler nous allons te soutenir s'il faut te soutenir financièrement si tu as besoin d'un avocat nous serons là pour toi nous te soutiendrons pour que on ne voit plus jamais ça dans notre communauté que ce soit dans la communauté congolaise que ce soit dans la communauté africaine que ce soit partout on ne veut plus voir ce genre de choses ce genre d'antivaleur comme Michelle en tout cas nous allons nous dresser contre toutes les Michelle du monde donc quand je dis que je suis Gladys ça ne veut pas dire que je soutiens l'adultère que je cautionne l'infidélité quand je dis que je suis Gladys c'est au même titre que je dis que je suis bénie là où on massacre des Congolais là où on commet des viols des crimes de guerre je suis bénie je suis Gladys pour dire que je suis contre la barbarie parce que Gladys ce qu'elle a subi c'est un acte de barbarie on doit d'abord premièrement condamner l'acte de barbarie en lui-même vous comprenez c'est ça que nous devons faire en tant qu'humain en tant que mère en tant que soeur nous devons arrêter de juger un acte ça s'est passé entre deux adultes consentants le mari savait qu'il était marié il a trompé sa femme point barre nous devons nous focaliser sur l'acte d'inhumanité qui s'est joué c'est tout ce que nous devons voir ça ne justifie pas l'infidélité ne peut pas justifier ce genre de choses et nous ne voulons plus jamais voir ce genre de choses ce genre de comportement primitif Kandaoui on ne veut plus voir ça dans notre communauté alors je vous demande s'il vous plaît mes frères mes soeurs Ivoirien Camerounais Sénégalais partout partagez cette vidéo et s'il vous plaît soutenons notre soeur Gladys ne voyez pas qu'elle est congolaise ou quoi voyez d'abord que c'est votre fille c'est votre soeur c'est une femme ça peut arriver demain à votre soeur à votre fille on ne peut plus accepter ce genre de choses nous devons condamner ça avec force et vigueur nous devons rejeter ça mais vraiment de la plus vigoureuse des manières Gladys garde ta tête haute ma chérie garde ta tête haute on est avec toi je te répète encore on n'a pas vu ta nudité on ne voit que ta dignité garde ta dignité ne t'en fais pas toutes ces images là on a déjà vu pire on va oublier tout ça mais toi sois forte sois forte et nous allons te soutenir et je demande aussi à la famille de Gladys s'il vous plaît n'abandonnez pas votre fille ne jugez pas seulement l'acte qu'elle a commis ne voyez pas qu'elle a peut-être amené la honte dans votre famille etc il faut soutenir Gladys psychologiquement moralement dans la prière s'il faut qu'elle aille voir un psychologue je ne sais pas quoi je sais que là-bas au Congo ce n'est pas facile mais il faut lui parler ne la laisser pas s'isoler je ne le souhaite pas mais il y en a qui se sont suicidés pour moins que ça toute cette pression tous les yeux qui sont braqués sur elle en ce moment tous les yeux qui sont braqués sur elle tous ceux qui la jugent tous ceux qui se moquent tous ceux qui elle est vraiment je n'imagine même pas dans quel état moral cette femme est en ce moment cette jeune femme donc nous sommes Gladys nous sommes toutes tous des Gladys nous voulons nous réclamons la justice pour Gladys et pour toutes les Gladys du monde on ne peut pas accepter cautionner ce genre de choses soutenons-la s'il vous plaît mes frères, mes sœurs vraiment je vous en conjure il faut soutenir Gladys ne jugeons pas ce qu'elle a fait ou quoi dénonçons d'abord l'acte pour laquelle elle est devenue victime soutenons-la elle en a besoin elle doit se sentir soutenue et nous devons nous dresser contre toutes ces psychopathes des Chouchou Ilunga des Michel je ne sais pas quoi il faut soutenir la victime parce que ce qu'elle a subi c'est un viol physique mais aussi un viol moral et l'exposition de sa nudité c'est un viol encore en soi donc ne cherchons pas à ce qu'elle soit encore violée en la rejetant c'est comme toutes ces femmes violées que nous défendons à l'est de la République démocratique du Congo qui se font violer nous sommes avec ces femmes ne cherchons pas des justifications à des actes injustifiables voilà ce que je voulais vous dire en tout cas merci de m'avoir suivi merci d'avoir partagé cette vidéo continuez à la partager et comme je vous avais dit j'ai envoyé un mail à la Sûreté Belge avec des explications avec un mail explicatif avec les vidéos de Gladys j'ai fait la même chose auprès de la RTBF qui est la télévision belge en expliquant ils m'ont dit qu'ils allaient me recontacter donc j'attends les suites je veux vraiment qu'on médiatise cette affaire parce que cette affaire elle dépasse les clivages d'Africains c'est vraiment c'est d'abord une histoire d'humanité ça peut arriver même dans toutes les communautés donc je pense que tout le monde doit soutenir Gladys pas seulement les Africains mais vraiment tout le monde et je vous tiens au courant de la suite des événements je vais prendre contact avec Gladys j'espère que ça ne sera pas seulement un feu de paille un soutien juste spontané comme ça après on oublie non soutenons-la vraiment du début jusqu'à la fin si elle a besoin de payer des avocats etc voyons comment on peut la soutenir moralement financièrement soutenons-la aussi par la prière donc voilà c'est ça que je voulais vous dire prions pour Gladys montrons-lui notre compassion notre amour et puis je vous tiens je publierai je vous tiendrai très 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 vite au courant des suites des événements parce qu'on ne va pas en rester là on va saisir la justice belge pour que Michel soit arrêté qu'elle soit condamnée et qu'il n'y ait plus jamais ce genre d'acte que ça serve de leçon à toutes les futurs Michel qui ont ce genre d'intention donc que vous soyez trompé ne peut pas justifier ce genre d'acte barbare en tout cas je vous remercie vraiment soyez bénis que Dieu vous garde là où vous êtes vous tous je sais que beaucoup de frères ivoiriens sénégalais maliens camerounais m'ont écrit je vous remercie vraiment infiniment de votre soutien de vos encouragements on est ensemble on est ensemble on est ensemble que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde et je vous tiens au courant à très bientôt allez des bisous à tout le monde et Gladys je t'embrasse ma chérie courage force et courage à toi Ingeta